à un atelier de formation sur la désinformation au Togo organisé par l'ambassade des Etats-Unis. Des participants font la restitution aux journalistes du septentrion. Dans le chapeau, on peut lire une séance de restitution d'un atelier sur la désinformation auquel ont participé des Béninois au Togo a eu lieu le mercredi 13 septembre 2023 à la salle de conférence du groupe de presse d'Abarou à Parakou. Les bénéficiaires de cette restitution sont les patrons de presse et des journalistes venus de plusieurs organes du septentrion. Des heures durant Banabas Rukouma et Samira Shabirouba ont présenté aux journalistes ce que c'est que la désinformation, ses impacts et les outils de vérification des fausses informations. Une série de questions-réponses a été au cœur des échanges. Retrouvez l'intégralité de cet article à la page 2 de l'apparition du jour. Et on passe au quotidien le grand regard qu'il nous donne à lire ce matin. Préparation de la rentrée scolaire 2023-2024. La morosité économique impose le raccommodage des sacs et uniformes. Après sa participation à une formation sur l'Infox au Togo, le journaliste Banabas Rukouma restitue ses acquis à Parakou. Du coin info, distingué champion du programme acteur de changement 229 de l'UNICEF Bénin, Luke Mansaka Honor Kouande à l'échange des ados jeunes avec le DDR UNICEF Africa. Programme de lutte contre la désinformation et la propagande pour la paix et la sécurité de l'ambassade des États-Unis. Une soixantaine de professionnels des médias sensibilisés à Parakou. Le Béninois libéré. Redéploiement au ministère de Yvon Détienou. Vague de nomination dans la justice béninoise. Peut-on lire à la manchette du journal Occupations illégales des domaines publics à Kotonou ? L'invite du maire Luc Atroukou aux occupants est à lire à la page 3 du journal de Aboubaka Takou. Gaskiani, info à présent, remaniement ministériel et citant à l'on créer la surprise, s'interroge le journal à la page 2. Décès de Martin Houga, la police rend enfin le silence. Un juge public sur les routes. Les sanctions prévues par la loi sont disponibles à la page 4 du journal. La boussole nous donne à lire ce matin. Appui à l'association des femmes développeuses d'Oke Dama à Parakou, Ousmane Traoré et le Roteur, de bons parrains pour le rayonnement du quartier. Affaire Tiense Déscom, Evra Soussoup est arrêté par Interpol au Sénégal. Justice sera rendue aux victimes, pense le journal de Cosme Hounsa. La guérite. À la suite du congrès extraordinaire de leur parti, les réactions de six membres du bloc républicain sont à lire dans les colonnes du journal. Inondations dans les communes d'Abome, Kalavi et Ouida. Plus de 3 000 sinistrés crient à l'aide. Titre ce matin, le journal de Shamsdine Badaru. Le matin libre à présent, terrorisme et mesures sécuritaires dans le septentrion. Des restrictions couvrent feu par Andro Assemblée nationale, députés et cadres parlementaires à l'école de l'élaboration d'un PTA. Fraternité placade en manchette ce matin. Mesure en faveur des personnes et rentiers du régime général de sécurité sociale. Un relèvement des pensions entre 1 à 3% adopté. Coopération douanière entre le Bénin et le Nigeria. Les neuf résolutions qui faciliteront les échanges commerciaux sont à lire à la page 6 du journal de Ménotin. La nation nous donne à lire ce matin. Mesures sociales en faveur des retraités. Les pensions revalorisées peut-on lire à la page 3. Assainissement dans le Grand Nocoué. Les affichages sauvages et illégaux sont désormais interdits. Coopération bilatérale. Le journal du service public nous apprend que l'ASKOTONURABA se renforce davantage. Les autres titres du quotidien maison à présent. Bénin, Caisse nationale de sécurité sociale. La revalorisation des pensions actées après la mort de Martin Houga. La police républicaine réagit et rassure. C'est à lire à la page 6. Aux enfants militaires décédés au front. Le gouvernement distribue 870 kits scolaires. Nord-Bénin, renforcement de la cohésion sociale et gestion des ressources naturelles. Au Bénin, Gérède-ONG met en place les cahiers de suivi des acteurs du pastoralisme. Ce sera sur cette information que nous mettons thème à cette revue des titres. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Gracia Aougou, Gloria Chabi et Nabila Tousséro. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et bon.